Diriez-vous que le Front National, maintenant le Rassemblement National, représente un danger pour la démocratie ou pour la République ? Et donc on voit qu'aujourd'hui la part de Français qui répondent positivement est incomparablement plus faible qu'elle ne l'était il y a 40 ans. Les mots de la République, le contexte politique actuel, appellent une clarification, une clarification des mots, vous savez. C'est important les mots et c'est pourquoi je suis avec Jérôme Fourquet. Bonjour Jérôme. Vous êtes sondeur, directeur du département Opinion de l'IFOP, un mot qui a beaucoup été utilisé dans le contexte justement d'un vote où le Front National, puis le Rassemblement National avait son importance, le Front Républicain. Qu'est-ce qu'un Front Républicain ? Le Front Républicain tel qu'on l'entend, parce qu'il a existé il y a longtemps dans notre histoire, mais depuis une trentaine d'années, ce terme a été réutilisé en lien avec la poussée et le surgissement sur la scène électorale d'un parti qui s'appelait le Front National, maintenant le Rassemblement National. Et le Front Républicain, c'est un terme qui désigne une stratégie et un comportement de vote qui consiste à faire que tous les électeurs qui ne sont pas sympathisants du Front National votent en bloc pour faire barrage dans un deuxième tour à l'hypothèse d'une victoire de ce parti. Donc classiquement, un deuxième tour entre un candidat du Front National et un candidat de droite par exemple, et bien même si la gauche ne vote pas à droite, elle va faire Front Républicain et elle va faire barrage au Front National. L'inverse était un peu moins vrai quand on avait des candidats de gauche face au Front National. Une partie de l'électorat de droite était appelée à faire barrage et donc à voter pour le candidat de gauche pour faire le Front Républicain. L'exemple le plus spectaculaire de ce Front Républicain, bien sûr, c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002 où, coup de tonnerre, Jean-Marie Le Pen avait éliminé Lionel Jospin au premier tour et donc on avait eu un deuxième tour entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Donc là, vous aviez, si vous voulez, la manifestation la plus chimiquement pure de cette mécanique du Front Républicain puisqu'on rappelle que Jean-Marie Le Pen avait fait 16,9% au premier tour et qu'au deuxième tour, il avait hissé son score à 18% seulement et qu'il avait été écrasé par un Jacques Chirac qui faisait 82% des voix au deuxième tour alors qu'il en faisait à peine 20 au premier. Donc ce qui veut dire que finalement le réservoir de voix du Front National à l'époque était faible. Tout était mobilisé dès le premier tour et au nom de la logique de Front Républicain, ce que je disais tout à l'heure, tous ceux qui n'étaient pas sympathisants au Front National votaient comme un seul homme pour le candidat qui lui était opposé. Ça, c'est 2002. Comme un seul homme, je fais l'amour parce qu'à l'époque, certains avaient voté avec une pince à linge sur le nez. Il y avait eu toutes sortes de démarches folkloriques. Pas forcément de manière totalement enthousiaste, mais en tout cas, quasiment personne n'avait manqué à l'appel puisque, encore une fois, Jacques Chirac passait au premier tour de 20% à 82%. Ce qui est une progression. Au deuxième tour. Ce Front Républicain a encore fonctionné en faveur d'Emmanuel Macron en 2017 où Emmanuel Macron est passé au premier tour de 24% à 66% au deuxième tour. Donc, beaucoup d'électeurs de François Fillon de l'époque, de Jean-Luc Mélenchon et d'autres candidats avaient fait de nouveau barrage et avaient pratiqué le Front Républicain, mais commençait à se lézarder ce Front Républicain. On voyait que Marine Le Pen progressait quand même d'un nombre significatif de voix entre le premier et le deuxième tour. Et puis, en 2022, le Front Républicain a encore été pratiqué, mais de manière plus limitée puisque Marine Le Pen a quand même obtenu, face à Emmanuel Macron, 41,5% des voix au second tour. Dans les législatives qui ont suivi, et donc ça nous amène à la dissolution, qui ont suivi la présidentielle de 2022, là, on a vu que le Front Républicain ne marchait plus du tout. On va redonner quelques chiffres. Dans les 110 circonscriptions où il y avait un duel entre des macronistes et des frontistes au deuxième tour, l'ERN a gagné 55 de ces 110 duels, donc un cas sur deux. Alors qu'en 2017, pareil, 100 duels entre les macronistes et l'ERN, l'ERN ne gagnait que dans 7 circonscriptions. Donc en 2017, aux législatives, le Front Républicain, au niveau local, marchait encore très fortement et limitait drastiquement les perspectives de victoire du RN, qui se retrouvaient seuls contre tous. Et en 2022, au regard des chiffres, on peut considérer que le Front Républicain s'est considérablement émoussé. Donc beaucoup d'électeurs de gauche ne se sont pas reportés sur les candidats macronistes pour faire rempart au RN. Et dans d'autres circonscriptions où on avait un duel entre la gauche et l'ERN, à leur tour, beaucoup d'électeurs macronistes ne sont pas venus en soutien du candidat de gauche pour faire barrage au Rassemblement National. Nous verrons dans trois semaines ce qu'il en sera. C'est sans doute un des paris d'Emmanuel Macron, c'est d'essayer de réactiver ce réflexe de Front Républicain à son profit et au profit de son camp politique. Mais l'enseignement de 2022, c'est que ce Front Républicain a quand même beaucoup de plomb dans l'aile aujourd'hui. Mais alors justement, parce que qui dit Front Républicain dit qu'il y a des partis anti-républicains. Et cela, c'est quelque chose qui a été souligné notamment par Emmanuel Macron pendant la campagne. Emmanuel Macron et son camp. Est-ce que ça fonctionne encore ? Est-ce que le Rassemblement National est perçu par les Français comme un parti anti-républicain ? Alors, par une partie des Français, il l'est encore, bien évidemment. Mais si vous regardez par exemple des sondages d'opinion, notamment un baromètre qui a été lancé il y a près de 40 ans maintenant, au moment de l'émergence du Front National, qui a été réalisé par la Sofresse, qui s'appelle maintenant Vériant. Et qu'il y a une des questions qui est suivie depuis 40 ans, c'est diriez-vous que le Front National maintenant, dans le Rassemblement National, représente un danger pour la démocratie ou pour la République ? Et donc on voit qu'aujourd'hui, la part de Français qui répondent positivement est incomparablement plus faible qu'elle ne l'était il y a 40 ans. Que s'est-il passé ? Eh bien, l'ERN n'est plus objectivement le même parti que le Front National que Jean-Marie Le Pen avait constitué. Marine Le Pen n'est pas sur exactement le même logiciel idéologique que son père. Il n'y a pas la même trajectoire personnelle. Après, on peut débattre sur les racines, un agenda caché. Mais beaucoup de Français considèrent que ce parti, manifestement, ne représente plus un danger pour la démocratie. Deuxième point, ce constat s'étaye sans doute sur la stratégie de respectabilisation et de banalisation que Marine Le Pen a impulsée dans son parti. C'est ce qu'on appelait notamment la fameuse stratégie de la cravate à l'Assemblée Nationale avec des députés du Rassemblement National qui ne se sont pas caractérisés, sauf exception par des esclandres, de la provocation, de la gesticulation ou de la gîte propre dans l'Assemblée. On voit aussi que ce parti dirige aujourd'hui certaines municipalités. et les enquêtes journalistiques qui sont faites ne montrent pas que dans ces communes-là, la République et la démocratie ont été mises entre parenthèses. Sauf peut-être à Saint-Raphaël avec l'enquête de Camille Vigogne sur les rapaces. C'était le titre du livre. Sur Fréjus. Sur Fréjus, pardon. Attends, on va le refaire. Sauf peut-être sur Fréjus avec l'enquête de Camille Vigogne. Les rapaces, les questions de la gestion du maire Racheline. Oui, oui. Là, on va être plus sur des questions de népotisme et autres. Et donc, tous ces ingrédients contribuent au fait que ce parti a une image aujourd'hui dans la société qui est moins sulfureuse. chacun jugera si cette image est justifiée ou non. Et puis, dernier élément, vous avez un nombre croissant de Français qui votent pour ce parti. Et donc, dans ce contexte-là, il devient assez difficile de l'exclure a priori du champ républicain. Je rappelle que Marine Le Pen a été présente au second tour lors des deux dernières élections présidentielles. C'est pas rien qu'elle a fait 41,5% des voix la dernière fois, avec une participation à 70%, qu'il y a 88 députés pour le Rassemblement national, et que ce parti vient de faire plus de 31% des voix aux élections européennes. Alors, on peut dire qu'il y a d'autres précédents dans l'histoire, dans d'autres latitudes, où des partis non démocratiques ont fait des scores aux élections. Et donc ça, chacun pourra débattre. Mais je pense que l'inscription de plus en plus présente d'URN dans le champ et dans le paysage politique vient émousser le reproche ou la critique qui est accolée selon lequel ce parti ne serait pas républicain. Merci beaucoup, Jérôme Fourquet. Votre livre « La France d'après » est publié aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.